Musique J'ai été du maire en 1953 et dès le premier conseil municipal, j'ai été nommé délégué au syndicat des définitions de base. Dans le Morbihan, il y avait à l'époque 21 syndicats de base et 14 communes collectivités qui avaient gardé leur indépendance. Donc j'étais déjà délégué à l'époque, je connaissais l'existence de la FNCCR, mais je ne la fréquentais pas spécialement puisque c'était le président Yves Dualouette, député et président de la chambre d'administration, qui avait participé à la mise en place de la FNCCR et qui assistait à tous les congrès. Et donc vous êtes venu à Nice en 1962 ? Il m'a demandé, est-ce que tu veux bien aller représenter le département à Nice ? J'ai été enchanté à vouloir et puis aider à découvrir aussi autre chose que les syndicats de base. Parce que la Fédération, c'est quand même un monument en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots le paysage électrique du Morbihan dans les années 50-60 ? Dans les années 50, il faut dire qu'il y avait encore 40% du département du Morbihan qui n'avait pas l'électricité. Alors j'ai eu cette chance-là en plus de travailler en entreprise pour la construction des réseaux. Ce qui a fait que j'ai bien suivi l'évolution des équipements et puis l'organisation territorial puisque je travaillais sur tous les syndicats du département en tant qu'entreprise. Et aujourd'hui, vous revenez avec le syndicat du Morbihan à Nice. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me fait d'abord un titre de reconnaissance à ceux qui m'ont succédé, au président en particulier, qui est un grand ami. Et ça fait plaisir de ne pas être oublié en fait, de revenir à Nice. Quand on m'a un petit peu demandé, j'ai dit où ? Donc dès qu'on est en 1962, 2019, avec une émission importante ? La comparaison est excessivement difficile à faire. La FNCCR, c'est une petite communauté nationale, bien sûr, mais qui avait de loin moins d'importance que maintenant. Et qui n'avait pas les mêmes problèmes ni les mêmes façons de travailler. Pas les mêmes problèmes, mais les mêmes valeurs, on va dire la péréquation, la solidarité ? Oui, oui, la solidarité. Et la desserte globale, l'équilibre urbain-reval. Déjà, c'était le problème de la FNCCR. Nous voulons et nous resterons, aussi bien sur le département que sur la région Bretagne, parce que je suis également président du Pôle énergie Bretagne, cette solidarité, cette péréquation, qui à mon avis est indispensable si on veut vraiment un développement de territoire. Là, par exemple, on vient de retenir au niveau national sur TIGA, le projet de territoire d'innovation. 32 millions d'euros de projets. Donc cela veut dire que, bien, 32 millions. Maintenant, il va falloir travailler. Ces projets, il va falloir les bâtir. Ces projets, il va falloir les mener à terme. Ces projets, le but, c'est bien sûr de les expérimenter. On a déjà choisi des collectivités pour les expérimenter. Je veux que demain, on puisse les mettre en place sur toutes les communes du Morbihan. Parce que j'ai défendu à TIGA le fait que nous n'avions pas de métropole en Morbihan, mais que l'ensemble du département, pour moi, est une vraie métropole. Et c'est ça, un petit peu, le but de mon engagement. Voilà. Donc, une belle histoire. Beaucoup d'évolution, mais un socle commun. Oui. Une bonne continuité. Sous-titrage Société Radio-Canada